Bonjour et bienvenue à la librairie permaculturelle, la librairie qui vous aide à passer à la mise en pratique en vous conseillant des bons ouvrages. J'ai reçu un email de la part d'un client de la librairie permaculturelle. Je vous le lis. Bonjour, j'aurais souhaité, s'il vous plaît, des conseils littéraires. Nous souhaitons aménager un terrain pour aimer les polycultures et élevages dans le respect de la nature, tout en nous permettant de tendre vers l'autonomie. Nos deux particularités, c'est que nous sommes des urbains complètement débutants, et que nous vivons en altitude. Merci beaucoup et bonne soirée. Signé Charlotte. Je me suis permis de dire ton prénom, Charlotte. Conseil littéraire, je vais vous en donner. Vous souhaitez aménager un terrain pour aimer les polycultures et élevages. Première question qui me vient en tête, c'est est-ce que vous voulez en vivre ou pas ? Alors, ce que j'entends par vivre, c'est est-ce que vous voulez gagner de l'argent ? En gros, est-ce que vous voulez être agriculteur ? Parce que, visez l'autonomie, tendre vers l'autonomie. Si c'est tout faire par soi-même, alors certes, vous allez avoir le ventre plein, mais il vous faut quand même de l'argent pour payer les factures à la fin du mois. Et si vous n'avez pas de factures parce que vous avez une maison autonome, il vous faut payer tous les matériaux pour les réparations, il vous faut payer le cartable du petit. Donc, en gros, tendre vers l'autonomie, c'est un chemin bien compliqué. Et je vous conseille fortement d'avoir une activité qui rapporte de l'argent avec ça. Donc, mêlez polyculture et élevage. Si vous voulez faire un grand truc, peut-être plus le faire à l'échelle agricole qu'à l'échelle jardinier, jardin de particulier. En ce qui concerne l'autonomie, alors il faut savoir ce qu'on entend par autonomie. Autonomie, si je renvoie à l'étymologie du terme, ça veut dire vivre selon ses propres règles. Donc, vivre selon ses propres règles, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vraiment variable en fonction de chaque personne. Peut-être que vous voulez atteindre un certain niveau d'autosuffisance. Autosuffisance alimentaire, par exemple. Pour être précis, ça peut être par exemple, je veux que mon jardin produise tous les fruits que je mange dans l'année, je veux que mon jardin produise 50% des légumes que je mange dans l'année, je veux avoir 100% de mes patates dans mon jardin, etc. Pour la viande, pareil. Je veux manger tant de poulet dans l'année, je veux tant d'œufs dans l'année, voilà. Donc, si c'est ça que vous voulez, c'est bien. Je vais vous conseiller des bouquins qui sont là. J'en ai fait une liste, une pile. Tout d'abord, pour aménager un terrain, ça c'est le livre de base. C'est le livre écrit par le fondateur de la permaculture, Bill Mollison. Ils sont deux fondateurs, mais lui est considéré comme le père, d'une certaine manière. Donc, dans cet ouvrage, avec beaucoup d'illustrations, vous apprendrez à comprendre l'écosystème, l'environnement dans lequel vous vivez, et à pouvoir aménager votre terrain, c'est-à-dire positionner votre maison, votre potager, votre verger, vos points d'eau, comment récupérer de l'eau. Et cet aménagement sera intégré dans le fonctionnement général de l'écosystème, qui est fonction de votre climat, de votre terroir, etc. Et cet aménagement vous permettra d'avoir production abondante, c'est le but visé, d'avoir peu, pas de déchets, ou en tout cas de pouvoir les recycler dans son terrain, de pouvoir régénérer l'écosystème localement, et puis de pouvoir, entre guillemets, jouer avec les énergies, avec le climat. Ça veut dire que si vous avez des endroits plus froids, vous pourrez les utiliser, pour avoir, par exemple, pour mettre une cave, pour conserver des légumes. Si vous avez des endroits plus chauds, vous pourrez les utiliser pour quelque chose qui a besoin de chaleur, ou de production de légumes tropicaux, par exemple. Voilà. Donc d'abord, explication de l'écosystème, ensuite, explication des principes, des stratégies qu'on utilise en permaculture, ensuite, différents chapitres sur les aménagements, la maison, le potager, le verger, les céréales des grandes cultures, les élevages, l'aquaculture, gérer les forêts, etc. Voilà. C'est concentrique. Suivant le principe du zonage, bon, qui sera expliqué là-dedans. Livre de référence que je conseille à tout le monde. La permaculture de Zepholzer. Zepholzer, il habite en Autriche, dans ce qui s'appelle la Petite-Sibérie. Donc, il cultive sur une montagne, 1500 mètres d'altitude, en gros. Il est agriculteur, et dans ce livre, il décrit ce qu'il fait avec ses cultures végétales, ses fruitiers, ses légumes, comment il a aménagé son terrain vis-à-vis de l'eau des mares. Il a créé énormément de mares pour créer des microclimats qui lui permettent de pouvoir cultiver des fruits qui ont besoin de beaucoup plus de chaleur que ce qu'il a en montagne. Il explique comment il gère ses élevages. Donc, il a des cochons, des yaks, des poules, des canards, enfin, beaucoup de choses. Il explique comment il gère son verger. Quelles sont ses techniques de grève ? Quelles variétés il utilise ? Voilà, ça, c'est la liste des variétés, par exemple, de pommes, des animaux, comment il fait ses céréales, comment il aménage ses bassins, comment il gère la fertilité. On a vraiment un ouvrage de référence, celui-là, qui était un des premiers livres traduits en français, un premier livre de permaculture. Et qui, depuis, se vend, enfin, s'arrache même, je dirais. C'est très intéressant. Guide pratique pour jardin et production agricole diversifiée, voilà. Donc, pour les montagnards. Et même pour ceux qui ne sont pas en montagne, ce livre est très intéressant. Spécifiquement pour la montagne, le guide du potager bio. Donc, un guide de jardinage très classique, avec toutes les techniques de base, semis, plantation, entretien, récolte, etc. Des fiches de légumes à la fin. Et puis, comme c'est la montagne, et que le climat est particulièrement... difficile, il est particulièrement particulier, je dirais. C'est-à-dire que le soleil se lève plus tard, il se couche plus tôt. La nuit, il fait... Enfin, il y a des amplitudes thermiques qui sont très importantes. La nuit, il fait très froid. Et en journée, il peut faire très chaud, suivant l'orientation de la pente. Si elle est face au soleil, ça peut faire beaucoup plus chaud. Et puis surtout, les saisons sont plus courtes. Enfin, la saison de culture est plus courte. Parce que la saison froide, elle est plus longue. Donc voilà, au début de ce livre, il explique toutes les stratégies qu'on peut utiliser pour allonger la saison. C'est-à-dire en construisant des serres, en construisant des châssis, en faisant des terrasses sur son terrain, en utilisant les murettes pierres pour emmagasiner la chaleur, etc. Voilà, liste de référence. Comme vous êtes débutant, pour commencer, ça peut être bien d'avoir un ouvrage encyclopédique. Celui-là, c'est le guide terre vivante de l'autonomie au jardin. Donc il y a plusieurs auteurs qui se sont mis ensemble pour rédiger ça. Ils ont chacun apporté, au travers d'un chapitre, leurs connaissances, leurs compétences. Donc au niveau du jardin, il y a tout ce qu'il y a pour le potager. Donc potager classique, et dans ce sens-là, ça pourra être un petit peu redondant avec celui-là. Mais il y a aussi un chapitre, par exemple, pour récolter ses graines. Chapitre pour associer ses cultures, attirer les auxiliaires, pailler, semer des engrais verts, faire son compost. Dans ce bouquin, il y a aussi comment je lève des poules et comment j'installe une ruche dans mon jardin. Voilà, donc pour des débutants, je pense qu'il y a les choses de base là-dedans. Et puis si vous voulez des animaux, à minima, poules et abeilles. Voilà, ça c'est bien. Bon, comme il ne parle que... Alors c'est un... Pardon. C'est un ouvrage pratique, très imagé, comme c'est bien le faire terre vivante. Voilà. Comme il ne parle que des poules, et que vous voulez sûrement peut-être plusieurs élevages, il y a deux autres bouquins qui pourraient vous intéresser. Donc celui-là, ma petite basse-cour, qui décrit tout ce qu'il y a à savoir pour gérer sa basse-cour. Voilà. Très bien fait, très complet. Donc ça parle poules, dindes, canards, oies et quelques autres espèces. Voilà. Toutes les étapes de la vie des animaux, comment les soigner, comment les nourrir, comment gérer leur enclos, leur parcours, leur cabane. Voilà. Ou sinon, il y a celui-là. Je dirais, c'est du même ordre. C'est même... Il y a les mêmes types d'informations pour chaque animaux. Sauf que dans celui-là, il y a en plus chèvre, mouton, âne, cheval, vache, cochon. Voilà. Et bien entendu, la basse-cour, avec tout ce qu'on peut trouver là-dedans. Donc ça, c'est Terre vivante. Donc c'est pareil, c'est un livrage qui est assez complet, qui d'abord décrit des généralités sur l'élevage, et puis ensuite, un chapitre sur chaque animal. Voilà. Celui-là, c'est les éditions Ulmer. C'est très bien aussi. OK. Aspect général de votre demande, donc sur l'autonomie. Ce livre de référence, une ferme résiliente et productive pour vivre à la campagne. Donc c'est un américain, Ben Falk, qui l'a rédigé. Il habite dans le Vermont, en Amérique, c'est-à-dire un endroit où il fait froid. Il a une ferme de 4 hectares. Il est formateur en permaculture. Et donc sur sa ferme, il a développé un système pédagogique de référence pour pouvoir montrer qu'on peut créer, on peut sur son terrain vivre heureux et vivre avec, comment dire, et vivre d'une ferme, voilà, qui fournit tout ce dont on a besoin. Donc au début du bouquin, il parle un petit peu de design, comment aménager son terrain en vue. d'avoir un aménagement productif et résilient. Et puis ensuite, il y a différents chapitres sur les cultures, les élevages, l'énergie, les champignons, les alternatives au pétrole, comment régénérer des terres, comment gérer l'eau, voilà. Donc un livre dense, un livre très intéressant, avec des informations qui ont toutes été mises en pratique. Voilà, tout ce qu'il raconte là-dedans sort de sa pratique, de son expérience personnelle. Et à la fin, un petit questionnaire d'évaluation des aptitudes pour la résilience. Par exemple, compétences personnelles et psychologiques, aptitudes, je peux rapidement trouver des solutions en cas de difficulté pour lesquelles je n'ai reçu aucune formation. nourriture, combustible et chaleur. Je sais faire des lactofermentations. Je suis capable de cultiver des légumes, des céréales, des fruits à coque, des plantes, de la viande. Voilà, pour tout ça, on se note sur une note qui l'indique, et puis à la fin, on additionne tout, et on a son total. liste des compétences cruciales en cas d'urgence, outils et matériaux à avoir, résumé des stratégies, voilà, voilà, voilà. Livre de référence également. Donc voilà pour votre demande, j'espère que ces bouquins pourront vous aider. Alors ça peut faire peut-être beaucoup de livres, et ça fait quand même un petit budget. Donc s'il n'y en avait qu'un seul à retenir, évidemment, ce serait celui-là. Voilà. Pour aménager votre terrain. Et ensuite, pour passer à la pratique, vu que vous êtes débutant, un livre de jardinage. Tout simplement. Eh bien, je vous souhaite une bonne mise en pratique, une fructueuse récolte, et à bientôt. – Sous-titrage FR,